Parce que je trouve assez scandaleux le fait qu'on l'empêche de voir son mari et qu'il se trouve en prison. Et je parle là en tant qu'avocate aussi et je trouve absolument scandaleux qu'on lui ait refusé à plusieurs reprises de visiter son mari. Ce qui nous pousse à nous poser des questions. Est-ce qu'on a tellement à ce point torturé son mari qu'on l'empêche de le voir ? C'est un droit absolument élémentaire. Et nous souhaitons qu'elle puisse le faire parce que c'est indigne de la part des autorités d'empêcher. D'empêcher un droit qui est légitime pour toute famille de prisonniers, quels qu'ils soient. Vous ne pensez pas que c'est une double torture, l'une pour le mari et l'autre pour l'épouse, en même temps ? Bien entendu que c'est une double torture et ce n'est pas fait de manière intelligente. Parce que l'intelligence réelle consisterait à être au-dessus de tout ce genre de mesquinerie qui n'honore pas ceux qui la décident. Je le dis d'autant plus et je répète que l'Algérie n'a aucune ambition en ce qui concerne les Sahraouis et veut tout simplement, a toujours souhaité, que les décisions de l'ONU concernant le Sahara occidental soient appliquées. C'est tout simplement, ma visite est dans un but strictement humanitaire et aussi en tant que juriste, je suis d'autant plus scandalisée de ce traitement qui n'honore pas ceux qui l'ont décidé. Merci madame.